Il est bientôt 3 heures du matin. Il est bientôt 3 heures du matin. Alors oui, je sais que beaucoup vont se demander comment ça se fait que sur mon téléphone, mon écran de fond, mon fond d'écran soit ma tête. Imagine-toi que mon téléphone soit posé quelque part et que je dise à quelqu'un, va me chercher mon téléphone et qu'il y ait par exemple deux iPhone 12 rouges. Il fait ça, il y a ma tête dessus, il sait que le téléphone est à moi. Voilà, tout simplement. Bon, 3 heures du matin, je tombe enlevé à 8 heures. Et je n'ai toujours rien qui est prêt. Le sac n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt. Ce n'est pas fini de charger ici, là. Là, ce n'est pas chargé du tout. Non, ce n'est pas fini. Pas prêt non plus. Il n'y a rien qui est prêt. Mes cartes, ça n'a même pas fini de télécharger. Franchement, je suis au bout du haut, je n'ai même pas rangé. Il n'est même pas rangé, il n'est même pas dans sa boîte. Il y a ça qui traîne là-bas. Rien n'est prêt, les gars. Rien n'est prêt. Je n'aime pas si je... Il n'est même pas rangé. Le ronin n'est même pas rangé. Purée. Non, mais je ne vais jamais y arriver. J'en ai encore au moins pour une heure, là. Sous-titrage Société Radio-Canada ça de matériel pour finir à la main levée là où tu valides ou pas à vous que le mec finissent à main levée dont il faut comprendre les bails j'ai pas des qu'on recrime vous savez pas ce que je fais ça je peux le retourner donc j'ai filmé tout ça les gars j'ai senti le ronin j'ai senti le jardin ronin tout il y avait tout à d'accord j'allais dire il n'y a que deux personnes qui pensaient à moi aujourd'hui là maintenant c'est toi accorde moi ce principe là accorde moi au moins ça je n'ai pas de femmes déjà déjà il y a deux cookies et ouais moi pour les images si tu dis que c'est bon putain ça va ça me rassure parce que vraiment moi j'aime pas c'est peut-être les circonstances qui ont fait que j'aime pas ce que je voyais mais si tu dis que c'est bon ça va c'est rassurant déjà il faut que je t'explique la vidéo d'aujourd'hui c'est vrai que j'ai commencé j'ai pas trop donné d'explication je suis parti directement dans mes délires là voilà il faut que je t'explique ce qui s'est passé on est parti faire la capture pour l'événement du happiness worker musique ok un échange de louanges immersif franchement c'était le feu c'était le feu et je profite justement de cette expérience pour te parler d'un truc que souvent on oublie et qu'on néglige quand on fait de la vidéo ou de la photo c'est ton positionnement face aux autres alors je vais t'expliquer je t'ai fait une vidéo je t'ai expliqué qu'il faut assumer ton matériel ok qui veut dire que quand tu arrives sur place tu assumes ton matériel tu assumes ce que tu as emmené mais autre chose aussi il faut assumer de pouvoir l'utiliser parce qu'en fait cette petite fin de facte l'expérience qui s'est passé arrivé là bas je sais pas si tu veux si tu vois alors voilà ce que tu vois là c'est on est parti avec tout le matériel au complet franchement on était complet niveau matos il n'y avait aucun problème pour ça sauf que on s'est rendu compte un moment avec la disposition du groupe que c'était assez compliqué de pouvoir installer nos quatre caméras et d'avoir tout le monde alors soit on sacrifiait par paul qui veut dire qu'on prenait par exemple que les trois zikos de ce côté là et on prenait les trois zikos de l'autre côté mais le problème qu'on a eu c'est que les chanteurs se sont retrouvés sur le 7 et ils étaient très 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 proche des musiciens et c'était debout et là tu vois les musiciens sont assis et les chanteurs étaient debout qui fait qu'il y avait un en termes de plan de visu ils étaient au dessus des musiciens et qui fait qu'il les cachait entièrement dans toutes les images de face qu'on aurait pu prendre il y aurait eu que les chanteurs dessus mais l'autre problème c'est comme c'était une expérience immersive qui veut dire que le public était très proche avec l'as avec les musiciens et les chanteurs donc on avait le public en état limite dans le public et c'est compliqué de pouvoir poser un trépied dans cet espace là parce que les gens sont là ça et ça ça bouge tu prends une place c'est assez imposant ton image n'est pas sûr c'est passé c'était pas stable c'est pas sûr donc le mieux à faire c'était de partir en mobile donc on est parti tous les deux en mobile donc mon binôme norman il était sur le rs3 pro et moi j'étais aussi censé être sur le dji le rhône m mais avec le fait que c'était très étroit qu'il n'y avait pas énormément de place c'était très compliqué pour moi de naviguer entre les différents plans regarder si je ne pouvais pas bousculer quelqu'un les passages de câbles les pieds de des lumières leur fait ce qu'il ya autour et j'étais obligé à un moment de déposer mon et de partir à main levée donc j'ai tout déposé j'ai pris la caméra donc en gros quand je te parle de assumer ton positionnement qui veut dire assumer en tant que photographe ou vidéaste par rapport aux autres c'est que nous on est arrivé on avait énormément de matos on avait tous nos tous nos matos qui étaient là on a tout préparé on a tout monté et à un moment quand j'ai vu que ça allait être compliqué de les utiliser il ya une petite pensée qui a traversé mon esprit en mode 1 si je dépose mon on est que je l'utilise pas je vais me faire chambrer en mode à le regard le cas il est venu avec tout ça le matériel et finalement il n'utilise qu'il n'utilise même pas il a la caméra à la main il aurait pu venir tout simplement avec une caméra à la main et limite des fois ça peut te tirer dessus par rapport par exemple au prix pour dire ouais taper et tout ça pour que les gars puissent avoir la caméra à la main voilà tout ça de matériel et finir la main fait tu vois ce que je veux dire le fait qu'on va te critiquer parce que tu viens big et tu finis small tu vas tu as tout ton matériel dans les mains et après tu filmes juste avec la caméra ça peut paraître pas professionnel je vais te donner un truc c'est là il faut pas te laisser influencer par la vision des autres qui eux ne sont pas dans le milieu qui ne sont pas dans le domaine qui n'ont pas ton positionnement bon alors par contre si tu veux assumer ton positionnement ou si tu veux juste assumer le fait que tu sois photographe vidéaste quand t'arrives sur un lieu il ya une chose sur laquelle tu dois travailler impérativement c'est la confiance que tu mets pour ton travail et le discours que tu tiens en face des autres et c'est surtout comment tu défends ton travail comment tu défends le résultat de ton travail parce que je te donne un exemple comme nous ce qui nous est arrivé on ne s'est posé on avait tout le matériel on a on a montré qu'on était présent par le matériel quand j'ai juste je m'attendais pas à ça parce que je te fais vraiment ce retour d'expérience là sur le vif c'est arrivé hier je te fais vraiment ça à chaud tu vois on est arrivé là et c'est la première fois que je vois en fait le côté purée ils ont du matos tellement qu'il ya deux trois personnes qui sont venues me le dire en fait donc ça veut dire que c'était visuel et j'ai tellement l'habitude de bosser sur les tournages avec cette manière de faire que je sais que ça c'est pas beaucoup en fait parce que j'ai l'habitude ça c'est de sortir des camionnettes du matériel derrière des camionnettes tu vois c'est des trucs de ouf pour moi ça non mais c'est incroyable à chaque fois que je veux faire une vidéo au calme d'heures il ya toujours bon je te disais pour moi le matos que j'ai le tout ça là c'est rien à quoi il ya dit c'est pour les stabilisations les lumières et les caméras ok mais j'ai tellement l'habitude d'avoir plus que pour moi ça c'était rien mais j'ai vu que les gens peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça qu'ils s'attendaient pas à me voir arriver avec autant de matériel parce qu'ils s'attendaient pas avoir autant de matériel tout ça pourquoi je te dis ça pourquoi parce qu'en fait c'est une position que tu dois assumer parce que tu vas avoir deux types de critiques par rapport à deux types de personnes quand tu arrives sur place tu vas avoir d'abord une critique du public je veux dire des gens qui vont te voir qui sont en dehors du métier qui n'y connaissent rien pardon c'est pas péjoratif mais c'est des faits que vous connaissez pas grand chose parce que c'est rare de voir des gens du public s'intéresser aux vidéos youtube explicatifs de comment utiliser un stabilisateur machin tout ça ça vous intéresse pas faut le dire parce que j'en fais plein sur mon youtube ça ne vous intéresse pas c'est parce qu'ils vous intéressent vous préférez les gossip les comment ça se passe les coulisses c'est normal c'est ce qui vous intéresse je comprends donc tout ce qui est public tu dois pas te prendre la tête avec ceux qui pensent de ce que tu fais c'est entre je sais très bizarre comment je vais le dire comme ça mais c'est pas ton problème si untel pense que tu aurais pas dû faire comme ça ou il dit ouais regarde il a trop de matos est-ce qu'il va tu sais pas ton problème t'as pas à prendre ça pour à mettre ça dans la balance de ce que tu vas faire ça pèse pas ça pèse rien du tout parce qu'ils ne savent pas ce que ça implique de pouvoir filmer un événement quand eux ils reçoivent l'événement sur leur youtube ils cliquent dessus il va par exemple moment de louange de tel et tel truc ils cliquent dessus ils s'en foutent de savoir que pour avoir ça il a fallu deux heures d'installation il t'a fallu 25 câbles à d'alimentation 43 5 20 câbles hdmi il a fallu poser pendant 30 minutes à savoir quelle inclinaison va mettre pour les caméras il a fallu faire un schéma il a fallu faire passer des câbles ils ça ils connaissent pas sauf pour ceux qui s'y intéressent mais le public lambda ne connaît pas ça donc quand toi tu arrives avec tout ton matériel c'est sûr que ça peut impressionner ok ne te démontre pas assume c'est toi le vidéaste c'est ou c'est toi le photographe tu sais ce que tu fais tu poses ton matériel voilà il n'y a pas histoire de oui est ce que tu as vraiment besoin de ça si c'est toi qui décide si tu as besoin en fait et même si tu dis que tu n'as pas besoin mais tu le déballe quand même tu le mets là il faut même avoir trop que pas assez la preuve on est venu avec cinq lumières cinq lumières mais il nous a manqué encore deux tu vois donc tu as ce côté là ensuite à une autre catégorie de personnes qui vont te critiquer ce sont ceux qui sont dans le milieu ce sont ceux qui sont dans le milieu qui connaissent le matos qui savent comment ça se font que ça se passe et tout et qui du coup vont juger le rendu ou comment tu te débrouilles comment tu t'organises comment tu montres ton matériel pour voir si tu connais ce que tu fais si tu maîtrises ton boîtier si tu maîtrises l'emplacement de tes lumières et ils vont te regarder ils vont rester de loin ils vont te regarder ils vont regarder ce que tu fais et la critique qu'ils vont imposer c'est on veut on cherche la faille il y en a qui sont ok ce que je te dis alors je veux pas que tu crois que ce milieu là c'est bisounours machin et tout faut arrêter d'être naïf ok moi je suis pas là pour ça j'ai pas le temps avec ça faut arrêter d'être naïf moi je dis les choses c'est pas un milieu dans lequel on s'aime happy machin tout ça non non dans le milieu vidéo photo il ya des coups de d'éclair s'ils pouvaient balancer des coups d'éclair avec leurs yeux il le ferait donc il faut juste être au courant de ça faut pas être au naïf dans la vie et il ya un très grand philosophe qui a dit le monde est méchant tu vois donc part du principe que le monde est méchant tant que la personne ne viendra pas vers toi pour te donner une vision différente de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle est ou comment elle te voit considère que le monde est méchant t'as capté donc toi tu arrives tu te poses tu as ton matériel il peut avoir deux trois personnes autour de toi qui sont aussi dans le milieu ils vont arriver avec leur matos et tout impose toi c'est toi qui doit prendre la place prend la place trop de fois ça m'est arrivé d'arriver sur un événement je prenais pas ma place et c'est moi qu'on a demandé de venir et quand j'arrive je pose mon matos et tout je vois il ya deux trois autres vidéastes qui arrivent et qui prennent la place tu vois sur moi et comme j'étais très timide à l'époque je disais rien tu vois donc mes caméras je les mettais derrière et je galérais pour avoir une image et ça m'arrivait sur un de mes mariages aussi jusqu'au moment où je me suis vous je me suis rendu compte qu'en fait si tu ne t'imposes pas si tu n'imposes pas qui tu es tu n'imposes pas ton matériel si tu ne t'imposes pas vraiment ils vont te manger parce qu'ils vont venir tout gentiment mais ils vont pas se dire c'est lui qui est là pour filmer le truc on va se mettre en arrière et on va lui laisser la place non s'ils peuvent prendre la place ils vont la prendre tu vois et moi je me suis dit mais non ils ont bien vu que c'était moi qui suis là et on les a pas appelé pour ça ils vont me laisser la place eh ben non on me laissait pas la place le mec il arrivait il posait son trépied bien face sur la scène et moi j'étais obligé d'aller derrière parce que je m'étais pas imposé il faut que tu t'imposes et c'est ça le titre de cette vidéo là impose toi en fait mais c'est quand j'ai commencé à m'imposer sans être méchant tout en restant moi même je me suis imposé du style et les gars c'est moi qui filme donc je vois que vous avez vos trucs et tout par contre tac 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 là vous avez vu mes caméras personnes devant vous pouvez gravité autour mais personne devant personne de montre il y en a qui respecte il y en a qui respecte pas du tout mais c'est un délire quand il y en a parmi vous vous êtes irrespectueux de ouf c'est que des fois moi quand je filme je fais tout pour ne pas apparaître dans l'image je fais tout pour pouvoir rendre une image clean sans s'envoie les gens de la technique dedans au max du possible au max du possible des fois je vais me carrément me sacrifier moi sacrifier des plans pour ne pas que je me vois dans les plans que je vais donner et en a qui arrivent ils sont pas ce qu'on a demandé pour venir filmer le truc tu les voyez pas dans ta cam normal il passe dans ta cam comme si de rien n'était non vous là vous êtes vraiment irrespectueux il ya des fois où tu peux rien dire parce que l'environnement fait qu'il n'y a pas de place ça je comprends il y en a ils viennent vers moi ils me parlent ils me demandent je leur dis ok tu peux passer là passer là par contre là non tu passes pas du tout mec je vous dis à des fois où j'avais envie d'en étrangler deux trois mais je reste quelqu'un de pisse dans le style où alors j'arrive maintenant à me détacher de ça je pars du principe que la personne qui m'a demandé de venir s'il ya d'autres personnes qui filment ça veut dire que tu es au courant de ça des fois moi je vais voir c'est la personne qui organise et vous des personnes qui organisent et je leur dis tel et tel vidéaste ou tel et tel photographe sont ils prévus si elle me dit non ok je veux dire au mec il n'y a pas moyen que tu passes dans moi dans mon champ il n'y a pas moyen en fait si oui ils sont prévus aussi ok qu'est ce que tu veux que je fasse je vais rendre ce qui a été fait ce jour là j'ai demandé à ne pas passer les mecs qui sont passés quand même et je suis pas ton père je suis pas ta mère tu es censé comprendre une direct une directive est censé comprendre un une programmation tu es censé comprendre je vais pas dire un ordre mais tu as capté ce que je veux dire donc impose toi n'hésite pas à t'imposer n'hésite pas à dire non 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 les gars je suis le je pas des référents où je suis celui qui j'étais un truc à rendre à la fin tu vois c'est ton nom qui sera dessus c'est parce que tout le monde te regarder tout le monde attend que tu tombes donc si tu ne t'imposes pas pour avoir le meilleur résultat que possible tu vas te faire avoir laisse-moi te donner la raison pour laquelle je te dis ça 1 si tu ne t'imposes pas et tu laisses les autres imposer leurs règles à ta place quand tu vas foirer ton image à cause d'eux on va pas voir que c'est à cause de ta foire et ton image on va dire que c'est toi qui a foiré tu vois ce que je veux dire et les mêmes personnes qui se sont mis dans ton champ machin tout ça pour faire foiré ton image ce seront les premiers à dire ouais mais t'as vu lui ah il a montré une vidéo où on voit les trucs on voit les lumières et tout moi jamais j'aurais fait ça mais tara c'est toi qui a caché mon truc parce que je veux dire donc tu t'imposes et en t'imposant tu les empêches de faire certaines d'avoir certaines libertés oui mais c'est là c'est l'ordre des choses c'est toi qui prime c'est toi qui est en avant c'est toi tu te places et une fois que toi tu es placé il se place selon l'endroit où toi tu les autorises à aller ok ça c'est faux ça c'est c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas c'est quelque chose que j'ai appris sur le long terme à force d'avoir fait plusieurs gros tournages des gros clips des gros événements je voyais toujours le mec le réel celui qui s'occupait de tout par contre il n'y a pas moyen t'es pas mandaté pour ça des fois il y en a moi ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des lieux et je redonne encore ma petite expérience avec ce qui m'était arrivé avec à Louis Vuitton malgré que c'était un des musiciens des directeurs artistiques musicales qui m'avait dit de venir pour faire les photos pour eux quand je suis arrivé j'ai dégainé mon appareil ben les mecs qui étaient là les organisateurs ils m'ont dit non ils n'ont pas eu le mot ils n'ont pas eu le mémo c'était pour le concert privé avec jayzy et tout ça ils m'ont dit ils n'ont pas eu le mot ils n'ont pas eu le mémo ils m'ont fait consigner mon appareil ils me l'ont pris ils m'ont dit tu l'emmène à l'accueil tu le poses et il fallait que là qu'ils ont appelé l'accueil est ce qu'il a posé tu vois ce que je veux dire ils ont fermé accès à tous les autres il y avait un photographe et vidéaste et donc plus je crois que j'ai vu un photographe j'ai pas vu vidéaste il y avait un photographe qui était mandaté pour ça personne d'autre tu vois ce que je veux dire donc des fois il faut vraiment tu t'imposes et que tu n'aies pas peur de dire les choses parce que vraiment je te dis quand tu vas arriver devant ton ordi pour faire tes des rushs et que tu vas commencer à pleurer parce que untel n'a pas respecté l'ordre de rester derrière tes caméras il est resté pendant 20 minutes devant ta troisième cam et à ce moment là tu avais besoin des images de la troisième cam parce qu'entre temps tu as dû changer la batterie sur la cam numéro 2 ou la cam numéro une il ya eu un double un manquement de focus là tu as plus d'image tu dis quoi au client ah mais c'est pas de ma faute le gars c'est mis de c'est pas son problème au client tu as capté voilà pourquoi il faut que tu t'imposes donc quand tu arrives sur place et que tu vois que ton matériel peut imposer c'est pas grave si tu n'as pas tout utilisé c'est pas grave si on va parler sur toi c'est pas grave si on te regardera différemment c'est pas ton problème tu fais ce qu'il ya à faire et tu fais pourquoi tu es venu et que pourquoi on t'a demandé et tu donnes le meilleur de toi même plus tu vas t'imposer plus tu vas être tranquille pour bosser plus tu vas avoir un bon rendu plus quand tu vas arriver sur place les gens sont habitués à ton travail au rendu que tu as donc quand tu vas arriver et ce jour là tu auras d'entamer un osmo pocket pour filmer la scène de 3000 personnes on va te respecter quand même parce qu'on sait ce que tu es capable de faire avec du gros matos donc c'est plus le matos qui te définit mais c'est la qualité du rendu du travail que tu fournis ok donc si j'ai un petit conseil non pour te donner pour la fin de cette vidéo c'est un pause toi n'aie pas peur de te poser c'est juste primordial dans ce milieu là et le monde est méchant tous la fofamilie